Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Plague is the Wise. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au Xbox Game Pass. Ça a été annoncé cette semaine par Microsoft et on va découvrir de quoi il s'agit. Microsoft a annoncé mardi dernier l'arrivée d'un nouvel abonnement, d'un nouveau type d'abonnement, un peu calqué sur ce que propose Netflix ou E-Access, c'est-à-dire accéder à une bibliothèque de jeux monnayant un abonnement mensuel de 9,99€. Le Xbox Game Pass donne accès à plus de 100 titres jouables, que ce soit Xbox One ou Xbox 360 rétro-compatibles, de façon illimitée. Ça fonctionne un peu comme Netflix, tout simplement, tant que vous payez votre abonnement, vous avez accès à vos films. Là c'est pareil, sauf que c'est des jeux vidéo. À la différence près que Netflix est un service de vidéo à la demande en streaming, là il sera nécessaire d'installer les jeux avant de pouvoir y jouer. Ce qui paraît logique, en fonction de la connexion de tout le monde, personne ne peut streamer un jeu qui fait 40Go ou 80Go. Donc le plus simple est de l'installer et de pouvoir y jouer après. Donc ça c'est une très bonne chose pour l'ensemble des personnes qui n'ont pas la fibre. Sachant qu'il y a une chose très intéressante que Microsoft a mis en place avec cet abonnement, c'est qu'on peut jouer pendant 30 jours en hors-ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une connexion automatique pour pouvoir accéder à ces jeux-là. Donc ça c'est une très bonne chose pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir Internet tout le temps et leur console branchée tout le temps. Par contre une fois la période des 30 jours passés, il faudra forcément se reconnecter au Xbox Live pour pouvoir réactiver le compte. Comme beaucoup d'applications lancées sur Xbox One par Microsoft, le Xbox Game Pass va aussi rentrer dans une phase de bêta avant d'être officiellement lancé, donc au printemps prochain. Dans un premier temps, ce sont les Xbox Insider avec l'OS en version Alpha qui vont pouvoir y accéder. Alors pour ceux qui veulent tester cette application, il faut lancer l'application Insider, aller dans le contenu Insider. Donc une fois que vous êtes dans le contenu Insider, il suffit tout simplement d'aller rejoindre le Xbox Game Pass Alpha Preview. Et donc là, ça va vous donner accès à l'application. Il suffit d'aller afficher dans le marché. Donc là vous faites afficher dans le marché, et vous allez avoir accès aux 21 jeux qui sont disponibles via l'application en mode Alpha. Alors pour jouer à un jeu qui vous intéresse, il suffit tout simplement de sélectionner le jeu qui vous intéresse, de faire installer. Une fois l'installation effectuée, vous pourrez jouer en illimité durant le temps de votre abonnement, et à condition que celui-ci soit encore disponible dans le catalogue. Sachant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un abonnement Xbox Live Gold pour pouvoir accéder à l'application. Donc ça c'est une très bonne chose. En plus de ça, l'application est basée sur un abonnement mensuel, donc vous aurez la possibilité soit de continuer votre abonnement le mois suivant, soit de l'arrêter, tout en fonction de ce qui vous intéresse dans le catalogue. Sachant que tous les mois, il y aura des nouveaux jeux, il y aura des jeux qui seront retirés. Donc ça permet vraiment de moduler en fonction de son envie et en fonction de son planning, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un abonnement tout le temps. On n'a pas forcément la possibilité de jouer tout le temps. Donc là, ça donne une bonne opportunité de pouvoir tester et de pouvoir s'essayer à plein de jeux. J'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus de compléments sur le Xbox Game Pass. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser sur xboxlife.fr. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501